Je vais mettre vers le bas, voilà, très bien, avec les petits doigts en l'air, parfait. Je pensais que vous étiez dyslexique des mains, mais non. Ah bon, signer à la 3, vous allez faire exactement comme moi, mais il ne faudra jamais plier les bras, ni lâcher les mains. Attention, 1, 2, 3, pouce en l'air. Voilà le problème. Forcez un peu, ça va venir, hein. Vous comprenez pourquoi je suis sur scène et pas vous ? Vous pouvez vous rasseoir, merci. On est vraiment très attaché à ça. Je suis très fier, on en a parlé avec Stéphane mille fois, de savoir qu'eux mettent leur siège social et donc quelque chose qui est vraiment très intéressant à Joné-Marigny. Je salue le maire Jérôme qui est en face de moi. On a beaucoup de valeurs en commun, à commencer par l'engagement, la détermination, la victoire et puis l'ancrage territorial. Donc c'est un partenariat qui fait sens, on est vraiment très très fiers. Alors, on va parler des 14 dernières années, on va se remémorer, mais on part dans une nouvelle dimension. Le lieu s'y prête formidablement. Je pense que vous êtes en plus très bien installés. Vous êtes tout proche de nous, ça c'est formidable. Ça ne doit pas être facile quand on est artiste. La dernière question, c'est que finalement, le nom Futuroscope a toujours été accolé à l'équipe. C'est une histoire d'amour. Oui, c'est une histoire d'amour. On le fait pour la communication, oui, un peu, mais on le fait surtout par fidélité et encore une fois parce qu'on a des valeurs communes. Et puis c'est dans l'histoire du parc de Futuroscope, en fait, d'avoir des partenariats comme ça qui sont vraiment historiques. Et on va continuer à le faire. On a d'autres belles histoires, à commencer par l'histoire qu'on a avec nos équipes qui sont vraiment extraordinaires et qui ouvrent le parc aujourd'hui. On ouvrait le parc aujourd'hui, ce matin, avec 3000 bénéficiaires du Secours Populaire. Voilà, ça fait plein de jolies histoires et on essaie de cultiver ça tous les jours. Merci, bon vent, belle année. Merci de nous recevoir, comme d'habitude, dans d'excellentes conditions. Donc, sport et tourisme, c'est un petit peu ça qui se passe ici, en fait. Oui, vous l'avez dit, nous avons l'intention de mettre en place très rapidement un plan départemental, un plan vélo départemental, puisque le cyclisme, c'est aussi du cyclisme, bien sûr, environnement, mais c'est aussi du vélo-tourisme, c'est encore du vélo-mobilité-déplacement, et puis surtout, c'est le vélo-cyclisme-sport, sport-compétition. Et chaque année, nous sommes déjà partenaires de nombreuses courses cyclistes élites nationales, voire élites internationales sur notre territoire du département, et notamment des courses cyclistes féminines, vraiment de très haut niveau, auxquelles, justement, ces demoiselles, ces dames de la FDJ participent régulièrement chaque année, puisqu'il s'agit de la Picto-Charentaise, l'or du Tour Poitou-Charente, et puis également l'or de la Manche de France féminine, qui a lieu sur le territoire lune. Et donc, vous voyez, nous sommes vraiment un département imprégné de vélos, de cyclisme, et notamment de cyclisme féminine, ça a toujours été une histoire d'amour, mais vous savez, comme dans tous les vieux couples, à un moment ou à un autre, il y a des hauts et des bas. Pourquoi vous vous regardez quand vous êtes vieux couple ? Eh bien, écoutez, je pense qu'en sport, c'est exactement la même chose, et puis, il y a eu quand même une certaine année, lorsque, en tant que partenaire historique, quand nous avons vu, je dirais, cette grosse machine sportive FDJ venir, nous sommes dit, écoutez, nous, nous n'avons plus notre place, petit département de la Vienne, eh bien non, c'est vrai que nous n'étions pas le petit département de la Vienne, nous devions d'être à leur côté, et depuis, donc nous sommes et resterons très longtemps encore partenaires, alors en fonctionnement, bien entendu, au même titre que nous sommes partenaires des grandes équipes sportives de niveau national sur le département de la Vienne, que ce soit le volet, le basket, le triathlon féminin, le tac, et d'autres équipes encore, mais également, nous allons être, le président Belin s'est engagé, à être partenaires pour leurs bels investissements, qu'ils vont mettre en place, comme on l'a dit tout à l'heure, à Jeunet-Marigny, ici, ce siège social de leur équipe, donc ce beau bâtiment pour lequel nous allons, bien sûr, être partenaires financièrement, et puis surtout, nous avons développé un très beau partenariat avec les jeunes filles de l'équipe, puisqu'elles sont vraiment auprès de différentes institutions, et notamment auprès de nos écoles primaires sur le département de la Vienne, pour apporter à nos jeunes enfants dans les écoles élémentaires, eh bien, cette passion du cyclisme. Donc, avec l'UCEP, vous savez, c'est cette association scolaire qui intervient auprès des écoles primaires, eh bien, nous avons, a été créé le petit tour, le petit tour en vélo, qui permet ainsi, auprès de chaque élève, et surtout les jeunes filles de nos écoles primaires, eh bien, d'avoir cette formation du cyclisme, et surtout cette passion, qui, on l'espère, eh bien, prendra un certain nombre de jeunes, et notamment de jeunes filles, pour qu'un jour, pourquoi pas, eh bien, de jeunes poids de vines, de jeunes filles de nos écoles primaires, eh bien, prennent la suite de nos fabuleuses cyclistes FDJ, Nouvelle-Aquitaine, Futur. Parce qu'il y a une belle étape depuis Châtelet-Léon-de-Plage, dans Charronne-Maritime, et que le 9 février au matin, c'est Chauvigny, qui verra l'étape la plus longue, jusqu'à Saran, donc, avec ce Tour de France, que nous attendons tous, depuis de si nombreuses années, que nous sommes vraiment très heureux et très fiers de pouvoir l'accueillir, et d'avoir cette étape du Tour de France très importante pour nous, puisqu'elle incarne, au même titre que toutes les courses que ces jeunes femmes de la FDJ mettent en place sur notre territoire, sur la France, et au-delà de nos frontières, eh bien, cela incarne vraiment un sport populaire, et un sport qui permet de découvrir également, eh bien, notre patrimoine, patrimoine environnemental, patrimoine architectural, et puis surtout de mettre en avant, bien sûr, toutes ces valeurs sportives. D'ailleurs, je vais vous demander... Ah, je pense que c'est moins grand que ça. Vous pouvez arrêter, vous pouvez arrêter. Hop ! Les cartes sont grandes, c'est pour que tout le monde puisse bien voir. Et Alain, vous pouvez confirmer, les cartes sont bel et bien. Sont bel et bien. Sont bel et bien. Sont bel et bien. Différent. Merci Alain, merci. Alain, je vais vous... Un, un. Un, deux. Alain, je vais vous demander de mettre le doigt où vous voulez. La carte... Voilà, parfait. Est-ce que vous voulez laisser votre doigt sur cette carte-là ? Est-ce que vous voulez changer ? Vous pouvez changer, Alain. Vous voulez pas changer. Très bien. Mais c'est pour montrer à tout le monde qu'il y a la possibilité de changer. D'accord ? C'est juste ça. Laissez le doigt dessus. Alain aurait pu choisir ces cartes-là. Il n'a pas choisi ces cartes-là. Alain a choisi cette carte-là. Ouais. Vous allez prendre la carte, vous allez la regarder, vous allez la montrer à tout le monde. il ne faut absolument pas que je la voie. Vous donnez... Je mets ce magazine-là, c'est le cas où vous vous en diriez pendant le numéro. Alain, je ne vais pas vous demander quelle est la carte, parce que ça serait trop facile. Donc, moi je sais quelle est la carte que j'ai en tête, vous allez juste me dire la carte que vous avez choisie. C'est plus la carte. Et donc ? La main. C'est ? La main. Trois de carreaux. Trois de carreaux. Merci mesdames et messieurs. Comme ça. C'est fait. On est d'accord ? C'est fait. Il n'y a pas de trucage. Et donc, le... Ben le tour, il est fini. Comme ça au moins, trois de carreaux. Avec ce tour-là, au moins, quand je le fais, à chaque fin du spectacle, je suis sûr au moins de ne pas me tromper, quoi. Voilà, voilà. Vous savez que dans des magazines comme ça, féminins, comme elle, est-ce que vous avez l'habitude de lire ce genre de magazine ? Non. Est-ce que vous savez que dans ce genre de magazine, il y a une page avec des horoscopes ? Est-ce que... Quel est votre signe ? C'est possible d'aller les deux. D'aller travailler et puis de faire le sport au niveau, c'était pas possible. Donc du coup, je suis passée de l'autre côté de la barrière. Et du coup, j'ai intégré le staff de cette belle équipe. Alors vous êtes devenue la présidente. Alors en 2006, c'était Viette Futuroscope. Il n'y a finalement eu que trois appellations pour arriver jusqu'ici. Oui, c'est ça. Ça fait 15 ans. Donc 15 ans ici qu'on est au Futuroscope. Le Futuroscope nous reçoit et je le remercie de nous accueillir chaque année dans ce joli parc. Et 15 ans. Mais 15 ans, qu'est-ce qu'on va retenir de ces 15 années ? C'est qu'en 2006, il y avait un objectif. L'objectif, c'était que l'équipe, que l'ensemble des filles soient salariées. Aujourd'hui, on est en 2020, ça fait 14 ans que l'équipe existe et il a fait la nuit 14 ans, en fait, pour que les filles soient toutes rémunérées. Et je pense que ça, c'est quand même impressionnant et c'est beau de la part des bénévoles et tous ceux qui s'en ont occupé durant ces 14 ans. Parce que, moi, j'ai dû arrêter ma carrière parce que je voulais avoir une famille. mais maintenant, les filles, enfin plutôt les femmes, elles pourront mettre une pause dans leur carrière et elles pourront avoir un congé maternité et avoir un enfant et reprendre leur carrière. Elles pourront avoir, comme toutes salariées dans une autre entreprise, elles auront les mêmes avantages. Et ça, c'est quand même impressionnant. C'est une histoire de famille. Au début, vous étiez dit 10 ans, ça a pris 14 ans puisqu'on démarre la 15e année seulement. donc c'est vraiment quelque chose de formidable parce que c'est au-delà certainement de ce que vous espériez parce que papa a commencé, il vous a embarqué, vous avez embarqué de votre mari parce que bon, tout le monde sait que c'est votre mari. C'est une vraie histoire de famille pour les socles, pour monter de presque rien à presque tout. On est d'accord ? Oui, c'est vrai que c'est une vraie histoire de famille. C'est vrai que sans papa, aujourd'hui, on ne serait pas là, tous, plus de 600 personnes ici dans cette salle. Donc c'est vrai, c'est magnifique. Je voudrais le remercier parce que c'est quand même magique tout ça. Et une affaire de famille parce que, bah oui, Stéphane est encore là. Enfin, il est là. Il est encore là, oui. Je veux dire, il est là et ça poursuit encore. Il en parlera tout à l'heure mais voilà, le haut niveau, il va encore s'en occuper. Ça veut dire que des fois, ce n'est pas facile d'être présidente et d'avoir un manager général à côté ? Bah surtout que si ce serait son métier, ce serait facile mais avec deux métiers, ce n'est pas toujours facile parce que maintenant, on voit que que l'équipe c'est devenu une entreprise avec plusieurs salariés et donc du coup, ça devient compliqué mais bon, il tient bon et puis, il est fort. Vous la jeune et brillante jeune entreprise, c'était compliqué, on savait qu'elle n'arrivait que 8 la première année, 4 années d'après, 3 autres pour 15 en 2023 mais on ne peut pas rater le train. On l'a pris depuis le début et on est très ambitieux mais on reste humbles, on reste des bosseurs, des bosogneux comme le dirait si bien le créateur de l'équipe. Donc, on a commencé à le présenter à notre partenaire titre. Là, on est en mai 2019, on se dit est-ce qu'on doit candidater ? Et tout de suite, c'est toujours une histoire de rencontre. On a la chance d'avoir des partenaires locaux qui sont là depuis le début et puis on a eu la chance de tomber amoureux de la FDJ. Clairement, on peut parler d'amour comme Thierry l'a dit tout à l'heure. Et puis en mai, je m'en rappelle très bien parce que c'est juste avant le tournage d'un bistrot et voilà, la FDJ, attention, la part est très haute. Quel est votre avis ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Et là, j'ai une sportive en face de moi parce que notre interlocutrice privilégiée à la FDJ, c'est Frédéric Quentin, ancienne grande athlète en athlétisme qui a participé aux JO d'Atlanta si je ne me trompe pas qui d'ailleurs me dit mais c'est peut-être une opportunité d'y aller maintenant. Je lui dis, mais on était 23, on sort d'une saison où c'est une belle saison avec le titre de Jeanne mais on est 16e au ranking mondial qui ne veut plus rien dire. Et je me dis, attention quand même, sur les 8, est-ce qu'on y va ? Et elle me motive. Donc d'ailleurs, je rentre à Poitiers et je dis à tout le monde, on va le tenter dès la première année. Ils me disent, mais on a les moyens ? Je dis non. Qu'est-ce qu'on fait ? Je dis, on va tenter, on l'annonce publiquement à l'après, je crois, à Plumélec. Puis après, les francs arrivent et toujours, Fred me motive, on y va, on y va. J'y vais un peu à l'aveugle, je ne vais pas vous le cacher et on bosse. Vraiment, beaucoup de boulot administratif, peu de nuit. Je remercie notre expert comptable, Cédric, et surtout sa femme, de le laisser bosser après-minuit. Parce que comme vous l'avez dit, on le fait le soir. Vous l'avez fait, j'ai essayé d'être aussi fort que le magicien, à Québec tout à l'heure, que Benjamin, vous l'avez fait tout à l'heure, je pense que toute cette équipe, à cet instant-là, une petite standing ovation serait la bienvenue. Applaudissements 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 Oui, bien sûr, ça fait partie du métier. Découvrir d'autres cultures, d'autres pays, tout en faisant notre passion et notre métier, donc on a de la chance. Et c'est grâce à toutes les personnes qui nous soutiennent au quotidien, donc merci à tous. Elle a remarqué, elle a dit, ça fait partie du métier. Déjà, bien dedans, c'est une belle référence. Dernière chose, vous êtes championne de France du contre-la-montre Espoir. Quels sont les espoirs pour 2020 ? Alors, le contre-la-montre, c'est vraiment une discipline que j'affectionne et je passe beaucoup de temps dessus à l'entraînement. Cette année, j'aimerais au championnat de France Elite terminer sur le podium, ça serait une belle réussite. Le championnat, démon. Alors, vous m'attendez, c'est le retour dans le français. Je crois qu'on peut l'applaudir encore plus fort. C'est un petit détail, mais chaque chose a son importance. ça veut dire beaucoup de choses. C'est une équipe très soudée, une équipe pleine de talent, une équipe que vous pouvez ovationner. Pour déplacer les montagnes, il faut commencer par les petites pierres. Et bien, je crois que ça va tout à fait en harmonie avec l'aventure que vit cette équipe. Moi, j'ai maintenant 15 ans, 14 ans, 15 ans. Je vais appeler ça la bande à Gautreaux à l'époque. La bande à Serge Gautreaux qui doit être dans cette salle, je crois, a voulu faire, a voulu déplacer les petites pierres. On les a déplacés, ils les ont déplacées, ces petites pierres. Et après, arrivait une autre bande, tout autrement performante, la bande à Delcour, la bande à Delcour Manu, on va dire, qui, eux, ont voulu déplacer également les pierres, les plus grosses pierres, et commencer à réaliser la montagne. Et je voudrais conclure sur un proverbe tibétain, je crois. quand il escalade la montagne, il est arrivé au sommet de la montagne, continue à grimper. Alors je pense que l'inventure ne va pas s'arrêter là, il faut y croire encore longtemps. Voilà. Voilà. Les supporters, ces partenaires, ces sympathisants qui ont contribué, et qui sont toujours là, qui sont toujours là à nous assister, à nous aider financièrement et par leur... Et il y a un petit morceau de cette équipe qui est à vous. J'en suis absolument persuadé. Et je voudrais vous tous vous remercier du fond du cœur, parce que vraiment, vous avez été vraiment formidable. Chapeau à tous. Pour terminer, je vous invite au cocktail à la table d'Arthur, je crois, à la table d'Arthur, offert par le Futuroscope, par Adolphe, bien sûr. Voilà. J'en ai terminé. Ce que je vous demanderais, c'est de sortir tranquillement sur votre gauche. Voilà. Merci et à tout à l'heure. Applaudissements. 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 Oui, bon, pas vraiment une étoile. Oui, oui, je sais. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada